Donc, tu veux être digital nomade, ça te fait rêver cette liberté géographique de pouvoir te balader dans le monde entier, d'être à la fois en train de bosser sur tes projets tout en profitant d'un cadre de vie absolument exceptionnel. Mais il y a une partie de toi qui te demande quand même « Ok, c'est génial, mais comment je vais faire pour me faire des amis exactement ? Comment je vais avoir un réseau de relations si je me balade comme ça en permanence ? ». Donc, ça fait 12 ans aujourd'hui que je suis digital nomade, que je voyage plus de six mois par an. Donc, je vais te partager mon expérience sur comment tu peux te créer un réseau d'amis dans le monde entier. C'est parti ! La première chose à réaliser, c'est que tu es loin d'être seul à être digital nomade. Aujourd'hui, il est estimé qu'il y a des dizaines de millions de personnes dans le monde qui le sont. Qui dit des millions de personnes qui partagent des caractéristiques communes dit quoi ? Oui, exactement. Tu peux très facilement trouver des communautés en ligne de digital nomade. Il suffit que tu tapes « digital nomade group forum community » sur Facebook, dans Google et tout ça, et tu vas tomber sur des centaines, des milliers de groupes comme ça. Donc, ce que je te recommande, c'est d'aller t'inscrire à des groupes un peu généralistes où tu vois qu'il y a vraiment beaucoup de personnes parce que c'est là où tu vas avoir pas mal d'astuces et tu verras qu'il y a beaucoup de gens qui posent ce genre de questions de « oui, mais comment je fais pour me faire des amis ? ». Tu t'inscris sur des groupes génériques comme ça et sur des groupes de digital nomade dans les endroits où tu veux aller ou dans les endroits où tu es déjà tout simplement. Tu verras qu'il y a des hubs de digital nomade. Donc, en Asie, par exemple, tu as la Thaïlande, tu as l'Indonésie avec Bali, tu as en Europe le Portugal, Malte, l'Estonie. En Amérique, tu as le Mexique, notamment Cancun, tu as le Panama, tu as le Brésil un peu. Vraiment, tu as l'embarras du choix. Et même ici à Dubaï, il y a des tas de groupes de digital nomade que tu peux aller rencontrer. Donc, vraiment, c'est quelque chose que je t'invite à explorer parce qu'avec ce genre de groupe, le monde est un village. C'est juste extraordinaire. Tu peux aller dans un pays dans lequel tu n'as jamais mis les pieds et tout de suite te connecter à des événements, à des gens, à des personnes qui sont prêts à te rencontrer pour te faire visiter un petit peu les lieux. Donc, ça, c'est pour te faire des amis sur place. Mais bien sûr, ce qui est génial avec les digital nomades, c'est qu'ils sont toujours en vadrouille. C'est rare ceux qui décident de s'installer définitivement dans un endroit. Donc, quand tu rencontres des gens sur place, tu es aussi en train de te créer ton futur réseau mondial. Et une autre manière de se créer un réseau mondial, c'est d'aller aux événements de digital nomade. Tu peux aller aux événements qui sont dédiés à des professions qui sont typiquement digital nomade, comme par exemple les infopreneurs, ou tu peux carrément aller à des événements digital nomade. Par exemple, j'en ai fait un en 2017 à Lisbonne. D'ailleurs, souvent, ces événements-là sont dans les hubs classiques des digital nomades. Je me suis fait des amis que je vois encore aujourd'hui. Là, j'étais à Vienne récemment à un événement co-organisé par une des personnes que j'ai rencontrées à cet événement. Ensuite, tu peux être digital nomade de différentes manières. Mais si tu l'es par la voie de l'infoprenariat qui est celle que j'enseigne, que je partage, probablement que tu as une audience ou que tu auras une audience quand tu pourras être digital nomade. Et ça, c'est génial parce qu'une audience en français, ça te permet vraiment d'avoir une audience dans le monde entier. Bien sûr, ce n'est pas aussi universel que l'anglais, mais crois-moi, le français est bien plus répandu que le hongrois ou le finnois. Si tu es infopreneur en Hongrie, tu vas toucher 10 millions de personnes dans le monde. Avec le français, tu peux littéralement toucher des centaines de millions de personnes. Tu verras que dès que tu auras une audience qui va se développer un peu, déjà, tu auras énormément de personnes qui vont te suivre au Canada et surtout en Afrique. Mais aussi, tu auras énormément de francophones expatriés dans le monde entier qui vont te suivre. Et tu pourras utiliser cette audience pour faire des rencontres dans les pays où tu vas. Déjà, à partir d'une certaine taille d'audience, on va te reconnaître de temps en temps même dans des pays qui ne sont pas francophones. Moi, par exemple, on m'a déjà reconnu au Brésil, au Japon. Au Japon, j'étais arrivé à Tokyo avec ma copine tard le soir. On arrive à l'hôtel, on s'endort parce qu'on était complètement décalqué par le jet lag. Le lendemain, on sort de l'hôtel, on se met à marcher au bout de 10 minutes, quelqu'un me reconnaît. Je me suis dit « mais ce n'est pas possible, je peux m'échapper de nulle part ». C'était un français qui vivait à Tokyo. C'est rare, mais ça arrive. On m'a aussi reconnu dans d'autres pays un peu partout. Tu peux utiliser ce genre de rencontre pour aussi te connecter à la culture locale. Il faut quand même avoir une audience qui est non négligeable pour que ça t'arrive. Donc, le mieux, c'est de déclencher ça. Et comment tu déclenches ça ? Tu peux très bien organiser des rencontres avec ton audience partout où tu vas. Bien sûr, tu auras plus ou moins de chance d'avoir beaucoup de gens en fonction des endroits où tu vas. Par exemple, j'ai organisé quatre meet-up à l'arrache comme ça dans le monde entier. Le tout premier, c'était à Londres. On avait une cinquantaine de personnes qui sont venues. Comment tu fais pour communiquer ? Bien sûr, tu peux communiquer dans tes médias sociaux. Après, tu peux booster un petit peu en ciblant uniquement la ville où tu es. C'est facile à faire. Avec un très petit budget pub, tu peux toucher facilement les gens qui te connaissent, qui te suivent dans un lieu donné. Tu peux aussi, si tu as une liste email, demander à ton autorépondeur de juste envoyer un email aux gens qui sont dans un pays donné, dans une ville donnée grâce à leur adresse IP, par exemple. Il y a une cinquantaine de personnes qui sont venues à Londres où il y a beaucoup de francophones. J'ai fait ensuite un meet-up à Montréal où il y avait 150 personnes. C'est le plus gros meet-up que j'ai fait. Forcément, une ville francophone native, je n'ai jamais fait à Paris parce que je me suis dit qu'il y aurait trop de jours et que je n'arriverais pas à organiser. C'est vraiment des trucs que je fais à l'arrache en mode « Ok, on va tous se voir. Je ne sais pas du tout où ça sera. Je compte sur vous. Vous me trouvez un lieu. » Et puis, on va généralement dans un resto ou dans un bar où on s'est arrangé un vent avec la direction et chacun consomme. Et puis, c'est très sympa en mode bono-francote. Ensuite, je l'ai fait à San Polo. C'était le plus petit meet-up que j'ai jamais fait puisqu'on était 8 personnes. Et c'est normal, il n'y a pas tant de francophones que ça à San Polo, mais j'étais quand même content d'avoir rencontré ces 8 personnes. Ensuite, je suis allé manger chez une des personnes qui était présente parce qu'elle m'invitait chez elle. Très sympa. Puis ensuite, j'ai fait un meet-up à Dakar au Sénégal où il y avait eu une cinquantaine de personnes. Et là, c'est génial. Franchement, les pays d'Afrique, tu vas obligatoirement avoir des gens qui te suivent d'Afrique si tu crées du contenu en français. Et c'est incroyable d'aller. C'était la première fois que je mettais les pieds au Sénégal et de me rendre compte qu'il y a des gens qui me suivent et de pouvoir me connecter à la culture locale. J'ai trouvé ça génial et j'ai pris plusieurs numéros que j'ai encore. Et si jamais je retourne au Sénégal, ça me fera plaisir de revoir tous ces gens. Donc, tu peux très bien faire quelque chose comme ça. Et bien sûr, après, tu as les usual suspects, les moyens que tout le monde utilise pour rencontrer des gens. Quand tu vas dans un nouvel endroit, si tu as un sport, un art, une activité que tu aimes pratiquer, va dans un club local. C'est une des meilleures manières de te connecter avec des locaux qui partagent la même passion que toi. La danse, par exemple, c'est une extraordinaire manière de se connecter à des gens sur place. Tu peux facilement te faire des amis. Il y a souvent une bonne ambiance. Il n'y a pas bien sûr que la danse, tu as tous les sports. En particulier, si tu es bon dans un sport, tu vas immédiatement avoir le respect des autres, peut-être des gens qui vont demander des conseils et tout ça. Et c'est une excellente manière de te connecter comme ça à l'environnement local. Si tu es célibataire, tu peux aussi en profiter pour rencontrer des gens sur place avec notamment les apps de rencontre. C'est aussi une excellente manière de se connecter à la culture locale. Tu peux aussi tenter le couchsurfing. Le couchsurfing, c'était vraiment à la mode dans les années 2000 et 2010. Ça l'est un peu moins aujourd'hui. À la base, c'est un réseau de millions de personnes dans le monde entier qui sont prêts à t'héberger gratuitement chez eux, mais que tu peux aussi utiliser juste pour rencontrer les gens. J'ai très peu utilisé pour me faire héberger. J'aime bien avoir mon chez-moi et pouvoir me balader à poil si j'ai envie et puis surtout pouvoir rentrer à l'heure que je veux. Mais par contre, je l'ai énormément utilisé pour faire des rencontres, pour aller à des événements. Il y a encore des événements couchsurfing qui sont organisés régulièrement. Donc, je te recommande de télécharger cette application. Et puis, quand tu vas dans un nouvel endroit, de regarder ce qu'il y a autour de toi. Et donc, c'est comme ça au fur et à mesure, en te connectant à toutes ces communautés, en mettant en place toutes ces actions, en voyageant, que tu vas te créer un réseau mondial. Aujourd'hui, je trouve ça absolument extraordinaire et j'ai énormément de gratitude par rapport à ça, mais j'ai des amis dans le monde entier. Et il y a des pays où je vais pouvoir me reconnecter à des personnes parfois que je n'ai pas vues depuis longtemps et ça va me faire super plaisir au Canada, au Brésil, aux Etats-Unis, au Japon, aux Philippines, en Indonésie. C'est juste extraordinaire. J'adore avoir ce réseau d'amis. Moi, je vis à Dubaï. Ça fait toujours plaisir parce que souvent, il y a des gens qui passent et qui disent « Tiens, je suis à Dubaï en ce moment. Est-ce que tu es là ? Ça me fera plaisir de toi. » Par exemple, j'ai une amie du Japon qui m'a dit qu'elle serait là et un autre ami de Malte qui m'a dit qu'il serait là à Dubaï bientôt et que ça ferait plaisir qu'on se voit. C'est aussi un énorme avantage. Commence maintenant à explorer tout ça pour commencer à te bâtir ton réseau mondial d'amis qui va t'aider à supporter ton style de vie de digital nomade. Tu m'as vraiment convaincu, j'ai vraiment envie de devenir digital nomade, mais j'ai aucune idée de comment faire. Si tu veux explorer la manière entrepreneuriale de devenir digital nomade, tu peux recevoir gratuitement mon livre « Ilivez la vie de vos rêves » grâce à votre blog qui te partage comment devenir un infopreneur digital nomade. Pour le recevoir, tu cliques sur le lien qui apparaît dans la vidéo ou qui est en description et tu me dis à quelle adresse email je dois te l'envoyer. D'ailleurs, je te pose la question, est-ce que tu vois d'autres manières de te faire des amis, de te connecter quand tu voyages fréquemment et si carrément c'est ton mode de vie, c'est-à-dire que tu es nomade et que tu bouges de pays en pays ? Partage ça en commentaire. Ce sera intéressant d'avoir tes conseils et tes idées. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je te dis à très vite pour la prochaine. En attendant, n'oublie pas, sois rebelle, sois intelligent et puis fais partie des gens qui se créent un réseau mondial d'amis. Ciao !